Hello mes petits lapins et lapinettes, c'est votre tonton Eric préféré qui vous parle. Et comment dire, je pense que les choses sont claires, le titre de la vidéo que vous êtes en train de regarder est très explicite, Eric Lafleur aura droit à une saison 4. Alors très sincèrement, j'ai rien préparé du tout, je me suis dit, en fait cette vidéo je la fais vraiment à l'arrache, j'ai posé mon trépied, j'ai fixé ma caméra, j'ai installé l'objectif et j'ai pas du tout préparé de discours, donc je m'excuse d'avance si ce que je m'apprête à vous dire peut paraître décousu, ça sera certainement le cas parce que j'ai beaucoup de pensées, excusez-moi, et je sais pas par où je vais commencer mais on va essayer de faire les choses simples, donc en gros je vous ai mené en bourrique, on peut dire ça comme ça, je vous ai un peu mené en bateau, je vous ai menti et encore une fois je vous demande pardon pour cela, mais je pense que c'était nécessaire c'était nécessaire pour moi du moins de susciter une réaction, vous avez attendu l'hypothétique dernier épisode d'Eric Lafleur pendant 5, 6, 7 mois, c'est énorme et c'est évident que beaucoup d'entre vous ont probablement lâché l'affaire, ont oublié Eric Lafleur donc voilà, il fallait un petit peu que je vous remette dans le bain et pour ce faire j'ai décidé comme une crapule, comme tous ces vilains hommes politiques, de vous mener en bateau et ce que j'ai fait c'est susciter de la peur, de la crainte, de la peine car je sais que les vraies fans d'Eric Lafleur ont éprouvé beaucoup de chagrin quand je leur ai dit que c'était fini. Sauf que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que là, maintenant, dans le moment présent tout le monde est content parce que Eric Lafleur aura une saison 4. En vérité, ça fait depuis un mois que je poste sur cette saison 4 mais vous devez vous demander pourquoi il y aura une saison 4. Bon, il y aura une saison 4 parce que vous le savez, Eric Lafleur c'est mon projet principal. Enfin, ce n'est pas mon projet principal mais c'est le projet qui me tient le plus à cœur. C'est celui qui m'excite le plus, c'est celui que je kiffe le plus, c'est celui qui m'apporte le plus de joie et d'émotion parce que j'adore, j'adore créer des histoires, j'adore me fixer des défis insurmontables et l'épisode 9 d'Eric Lafleur, ça a été vraiment un challenge personnel que de le mener à bien cet épisode après 6 mois de travail. Alors bien sûr, pas en continu mais voilà, pendant 5-6 mois, j'ai vraiment travaillé au moins 1h30 par jour sur cet épisode donc je dois vous avouer qu'il y a des moments où je me suis dit que je n'y arriverai pas, j'y arriverai pas mais j'ai vraiment puisé dans mes ressources, dans ma volonté pour y arriver et honnêtement je suis super content du résultat, c'est vrai que c'est un super épisode, on ne va pas se mentir. Là où je suis encore plus heureux, c'est que les retours ont été unanimes, vous avez tous adoré cet épisode, vous m'avez tous dit que vous avez été très étonné par la tournure du scénario, que les effets spéciaux étaient pour vous bluffants, que vous avez adoré la technique, on m'a même parlé de vision artistique et ça c'est, je veux dire je tombe de haut parce que je ne pense pas être un artiste mais voilà, que vous soyez emballé à ce point, c'est vrai que c'est très motivant et c'est pour moi gratifiant et aussi très gratifiant pour les doubleurs qui ont fait un travail remarquable et encore une fois je remercie Elencia, Jack, Gilles notamment pour leur travail exceptionnel depuis qu'ils sont impliqués dans le projet. Donc à partir de maintenant on va parler brièvement de cette saison 4, j'ai aucun intérêt à vous spoiler quoi que ce soit parce que c'est très important maintenant, vous aurez compris de conserver le mystère et de maintenir le suspense. ce qui est sûr c'est que je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que il y aura des annonces qui vont plaire à beaucoup d'entre vous. Alors cette saison 4, vous avez vu ce teaser rapide, bon simple mais tout de même que je n'aurais pas pu faire avant, j'ai investi enfin dans un vrai logiciel de montage, ça m'a coûté 400 balles quand même, alors je ne me suis pas mis dans le rouge je vous rassure ça fait longtemps que j'économise pour m'acheter ce logiciel qui est Final Cut Pro qui est le logiciel de montage vidéo ultime sur Mac, c'est un outil professionnel utilisé par les spécialistes du cinéma donc vraiment, vraiment avec ce logiciel je vais pouvoir faire des choses encore plus remarquables que ce que vous avez vu dans l'épisode 9 bien qu'il va me falloir pas mal de temps je pense pour apprivoiser la bête. Vous aurez compris à la vue de ce teaser qu'on va changer de scène, c'est le cas dans chaque saison d'Eric Lafleur, la saison 1 se passe à Willow Creek, la saison 2 se déroule à San Michuno donc dans un univers beaucoup plus citadin, la saison 3 se passe dans le désert d'Oasis Springs, la saison 4, bon si vous connaissez Eric Lafleur, si vous aimez vraiment Eric Lafleur, vous savez très bien où elle va se passer je pense, après tout Eric Lafleur est originaire d'une petite île qui se situe en plein milieu de l'océan indien, l'océan indien est d'ailleurs très dangereux parce qu'il est infesté de requins et les vagues sont très hautes, alors voilà je me suis déjà grillé mais bon je pense que vous aurez tous compris où ça va se passer, on va dire que voilà cette saison 4 ça va être un peu les vacances d'été tout au long de l'année pour vous. Alors cette saison 4 elle va s'étaler, elle va s'articuler autour de 8 ou 9 épisodes comme la saison 3 donc rien de bien différent, ces épisodes ils dureront entre 9 et 15 minutes, en termes de qualité et bien ces épisodes seront dans la lignée de la fin de la saison 3 qui pour moi est monté en puissance, a gagné en qualité, il n'y a pas d'autres mots je pense, à partir de l'épisode 7 donc épisode 7, 8, 9 c'est vrai qu'on est entré dans une nouvelle dimension, surtout l'épisode 9 bien évidemment, alors tout l'enjeu de la saison 4 ce sera de rester dans ce niveau de qualité mais honnêtement c'est faisable je pense sans que vous ayez attendre 5 ou 6 mois, vous avez attendu 5 ou 6 mois parce que bon il y a eu des bouleversements dans ma vie dont j'ai déjà parlé qui font que j'ai beaucoup plus de mal pour m'organiser et pour faire des vidéos mais c'est aussi parce que l'épisode 9 est très long et que la moitié de l'épisode 9 c'est quasiment que de l'action donc clairement la première moitié de l'épisode 9 c'est ce qui m'a demandé le plus de temps, la deuxième moitié elle était réglée en deux semaines quoi vous voyez donc certes il y aura beaucoup de travail à faire sur le plan technique dans la saison 4 mais moi je vais faire en sorte si vous voulez que l'action soit davantage soit mieux comment dire réparti dans toute la saison voilà au lieu d'avoir un condensé d'action dans les trois derniers épisodes comme ça a été le cas dans la saison 3 on aura de l'action, un petit peu d'action dans chaque épisode de la saison 4 cette saison 4 sera dans la continuité de la saison 3 alors vous devez vous demander comment comment il va faire pour changer de cadre vous en faites pas tonton Eric a tout prévu mes petits lapins tout prévu tout 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 vous verrez ce que je voulais vous dire par contre c'est que j'ai publié un sondage il y a pas longtemps et je l'ai fait pour une raison très précise je voulais savoir laquelle des trois saisons vous avez préféré à ce jour est-ce que c'est la saison 1 est-ce que la saison 2 est-ce que c'est la saison 3 l'immense majorité d'entre vous ont voté pour la saison 2 et je comprends ce choix parce que c'est vrai que la saison 2 est comment dire hilarante elle est hilarante elle est vraiment très très drôle c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent sur l'humour mais ce que je veux dire et je veux être très clair là dessus c'est que les résultats du sondage n'orienteront pas mes choix par rapport à la saison 4 en gros pour moi aujourd'hui Eric lafleur c'est trois choses Eric lafleur pour moi c'est de l'humour deuxièmement c'est de l'action troisièmement c'est du mystère voilà c'est les trois concepts clés qui constitue qui représente Eric lafleur selon moi faut comprendre que ça fait peut-être quatre ans que je bosse sur cette série et au début honnêtement je savais pas trop où je mettais les pieds c'était mes débuts sur youtube je savais pas trop ce que je voulais faire d'Eric lafleur j'avais vu ce qui se faisait un peu à gauche à droite des let's play hybrides c'est à dire des let's play de 20 minutes mais avec deux minutes de machinima quoi donc bon j'avais tenté ça puis après je me suis rendu compte que moi mon truc c'était vraiment le machinima pur quoi et quand on est entré dans la saison 2 j'avais déjà une idée plus claire de ce que je voulais je j'ai fini par comprendre qu'on aimait enfin qu'on aimait que certaines personnes aiment mon humour qui est nul pourtant moi je suis pas quelqu'un de drôle moi je suis bon en blague pipi caca mais ça s'arrête là mais bon il ya des gens qui allaient qui ont l'air d'apprécier je me suis bon je vais faire de l'humour mais par contre quand la saison 3 est vraiment à l'image de ce que je veux faire voilà c'est c'est une alors il ya toujours de l'humour Eric lafleur ça sera toujours de l'humour c'est un ingrédient c'est l'adn d'Eric lafleur c'est l'humour c'est même le burlesque c'est le stupide voilà Eric lafleur ça s'inspire un peu des dessins animés pour adulte un quelque part des des enfin des dessins animés d'humour pour adulte mais mais moi ce que je veux faire et je pense que ça se voit très bien dans la fin de la saison 3 c'est je veux de l'action moi c'est quelque chose qui m'anime qui me branche moi je veux mettre en scène des combats des affrontements je veux créer des dualités je veux créer des oppositions des confrontations de personnalités c'est ça moi qui me branche et c'est ce que je regarde moi j'aime les films d'action j'aime les mangas j'aime les animés d'ailleurs le l'épisode 9 est très inspiré je pense de cet univers qu'est l'animé on voit avec les réactions des personnages les zooms etc les bruits aussi les les sons qui sont tirés de mon manga préféré qui est yu yu akushou et que je vous recommande parce que c'est le plus beau manga qui existe c'est un des shonen des premiers il est apparu en même temps que dragon ball z et les chevaliers du zodiac mais bon après on n'est pas non plus dans que dans du manga on est bien d'accord je m'inspire je puisse dans ce que j'aime pour créer quelque chose qui me ressemble voilà et donc eric lafleur vous devez en être conscient saison 4 beaucoup d'humour mais aussi beaucoup d'action et beaucoup d'énigmes alors la saison 3 c'est le côté science fiction qui crée ses mystères cette ambiance un petit peu énigmatique dans la saison 4 on aura moins de science fiction mais on aura plus de de mystique voilà plus de mystique ça parlera un peu de chamanisme de choses comme ça l'attente entre chaque épisode sera réduite d'accord je vais faire en sorte que vous n'ayez attendre qu'un mois et demi entre chaque nouvel épisode d'eric lafleur saison 4 je pense que c'est un délit raisonnable parce que j'ai déjà en tête plus ou moins ce qui va se passer bien sûr il ya des moments qui sont clés c'est le lors de l'enregistrement lors du tournage entre guillemets que tout se joue mais honnêtement j'ai fonctionné comme ça pour l'épisode 9 qui fut un travail d'orfèvre et pourtant j'y suis arrivé alors que j'ai quasiment rien noté sur papier j'avais tout en tête je savais précisément quel serait le découpage des plans etc donc saison 4 ça sera ça sera des épisodes toujours très travaillé mais avec moins de temps d'attente donc c'est que du bénef pour vous ce qui va changer aussi dans la saison 4 c'est que il y aura nécessairement de nouveaux personnages et donc de nouveaux doubleurs je pense que je lancerai un appel d'offre pour recruter des doubleurs qu'ils soient débutants ou confirmés alors j'ai déjà des noms en tête j'ai même envie de dire des grands noms du doublage dans la scène les sims 4 mais moi je suis pas non plus quelqu'un qui comment dire qui est borné voyez dans les sims j'aime les sims je fais beaucoup de contenu les sims mais je m'intéresse à beaucoup d'autres choses et c'est pas pour rien que j'ai recruté des personnes comme jack ou gilles qui n'ont rien à voir avec les sims 4 c'est je trouve au contraire que c'est bien devenir d'horizons différents pour apporter sa petite touche de diversité alors peut-être que mes abonnés pourront même doubler on verra comment ça se passera je ferai une vidéo à ce moment là l'autre chose que je veux dire toujours par rapport aux abonnés à cette relation qu'il y aura entre les abonnés et la saison 4 des sims 4 eric lafleur c'est que les abonnés ne seront pas spectateurs de cette série je vais vraiment tout faire pour que vous en soyez les acteurs à votre manière comme dans la saison 3 vous pourrez me soumettre vos un sim un personnage qui sera intégré dans la série alors il y aura un vote qui sera comment dire qu'il sera un vote qui sera je trouve pas le mot il sera décisif c'est pas le mot que je cherche est ce qu'il sera résident c'est pas ça non plus bon en gros il y aura un vote je m'égare complètement bon il y aura un vote d'accord à travers ce vote on pourra voir quels sont les sims les personnages qui sont les plus appréciés par la communauté je suis un gamer point com mais on va dire que ce vote va pas tout décider j'aurai quand même mon mot à dire dessus parce que c'est quand même moi le créateur de cette série et même si j'ai réussi à imbriquer tous les personnages qu'on m'a soumis pour la saison 3 c'est pas sûr que j'arrive dans la saison 4 donc voilà je me laisse on va dire un petit pouvoir un petit pouvoir mon autorité décidera de ce qui se passera voilà autre chose qui je pense c'est clair fera beaucoup plaisir à certains d'entre vous qui sont un peu mis à l'écart sur la chaîne parce que c'est vrai que c'est pas du tout mon truc c'est pas ce qui me fait kiffer dans les sims moi je suis une quiche absolue en construction enfin c'est pas que je suis une quiche en fait c'est que j'ai pas le temps j'ai pas le temps vraiment de faire des trucs poussés et tout ça mais voilà ceux d'entre vous qui aiment faire des constructions et bien et bien mais mes chers alléluia mes chers amis car et bien vous pourrez créer certains des lieux emblématiques de la saison 4 des sims 4 avec la fleur et ça c'est incroyable c'est incroyable parce que vous serez un petit peu les architectes les décorateurs attitrés de la série et bien évidemment pour tout ce que je vous ai dit votre nom votre pseudo figurera dans le générique et d'ailleurs j'ai une idée de générique en tête les gars vous avez aimé le générique de la saison 3 attendez de voir celui-là saison 4 donc voilà vous mes chers abonnés mes petits lapins de la mort vous allez vous allez être impliqué dans ce projet tenez vous prêts parce qu'il va y avoir des annonces dans les jours et semaines à venir avec des challenges et défis création et construction dans les sims 4 eric lafleur saison 4 il me semble que j'ai oublié de dire quelque chose qui est très important ça y est je me rappelle ce que je voulais vous dire bon c'est pas si important que ça en fait ça relève de l'anecdote mais bon ça peut se pourquoi pas écouter oui alors pourquoi est ce que ça motive de faire cette saison 4 en sachant que j'ai une vision au moins jusqu'à une saison 6 mais bon la saison 4 au cul concentre nous sur l'immédiat c'est que bon d'une part ça va être l'occasion pour moi de vous dévoiler une partie de mes racines de vous faire découvrir une autre culture qui fait partie de ma vie mais aussi de faire des gros clins d'oeil à deux séries télé qui m'ont marqué voilà la première pendant mon adolescence et la seconde plus récemment même si ça remonte mais on va dire que voilà ces deux séries pionnières d'une certaine manière et avec des personnages très emblématiques il y a vraiment matière à faire des choses très sympa et puis et ces deux séries qui sont en quelque sorte des leçons de vie aussi et ça c'est chouette de toute façon voilà si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux notamment instagram j'ai publié des trucs et ça va immédiatement vous mettre la puce à l'oreille vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit et pareil si vous regardez mon profil dans la galerie j'ai déjà uploadé en fait certains des foyers qui seront dans la saison 4 et ouais je pense que vous allez être content enfin j'espère voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pour rien c'est comme ça quand on prépare pas ce qu'on va dire mais c'est pas grave c'est pas grave j'essaierai de faire quelque chose de plus cadré la prochaine fois l'essentiel pour moi c'est que vous soyez heureux l'essentiel c'est que eric la fleur soit pour vous un grand moment de détente de divertissement c'est pour ça qu'on travaille avec les doubleurs et voilà je suis très très content heureux de travailler sur cette saison 4 à venir et je vous assure les gens les amis que vous allez l'adorer pensez à smacher bouton là bien sûr et à partager votre amour pour eric la fleur que ce soit sur les réseaux sociaux ou irl voilà allez je vous embrasse